Au thème, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. Ali Bongo serait testitué. Au moment où je vous parle, il y a un coup d'État qui est en cours au Gabon. Vous savez qu'il y a eu des élections au Gabon il y a quelques jours. Je ne vous ai pas parlé de ça parce qu'on connaissait les résultats d'avance. En tout cas, Ali Bongo n'avait même pas besoin d'organiser des élections puisqu'il a toujours gagné. Il est tellement, tellement, tellement bon qu'il gagne toutes les élections, qu'il est le champion, qu'il est le meilleur. Donc, pourquoi en parler ? Puisque des élections, il n'y a pas eu d'élection. Parce qu'Ali Bongo a été élu. J'allais dire avant sa naissance, il était déjà élu. Mais là, les militaires sont en train de prendre leurs responsabilités. Ils ont annulé les élections. Ils ont dissous toutes les institutions. Et ils ont créé un comité pour la transition et la restauration des institutions. Donc, ne soyez pas surpris d'ici là d'apprendre que, effectivement, Ali Bongo n'est plus le président. On attend maintenant quelle sera la réaction du parrain français, puisque Emmanuel Macron, c'est lui qui veut régler les problèmes de l'Afrique. J'espère qu'il va quitter le Niger pour venir maintenant au Gabon. Et quand il va quitter le Gabon, il va remonter vers la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Parce que l'Afrique est en ébullition. L'Afrique, la jeunesse africaine, s'éveille. Et elle ne veut plus tolérer qu'il y ait, comment dirais-je, usurpation de son pouvoir à lui. Un pillage des matières premières. Une présence militaire française. Et encore, et surtout, le français va. Donc, nous espérons que ces militaires vont aller jusqu'au bout de leur logique. Parce que, ça fait près de 50 ans que les Bongo sont en train de gouverner ce pays à leur manière. Et les militaires ont justifié cela parce que, vous le savez, Bongo, juste avant les élections, la veille, il avait suspendu l'Internet. Donc, il n'y a plus de contact. Les médias et les observateurs étrangers, aucun n'a participé, n'a observé ces élections. Ça, par contre, c'est tout à fait normal. RFI France 24, eux, ils viennent pour protéger les intérêts de la France. Et s'il faut que les Gabonais s'entretuent, ce n'est pas leur problème. Donc, pour ce point, il faut reconnaître que là, Ali Bongo avait vu juste seulement en ce qui concerne l'Internet. Non, je pense que ça ne devrait pas se faire ainsi. Il fallait laisser la liberté des gens d'être informés parce qu'il n'y a pas que des Gabonais au Gabon. Il y a aussi des Gabonais à l'étranger qui ont besoin de savoir ce qui se passe, qui ont de la famille, qui veulent savoir la santé de leurs parents, ainsi de suite. Donc, c'est là où, maintenant, la situation n'est pas normale. Et pour éviter qu'il y ait des troubles à l'ordre public, puisque l'opposition se reconnaît vainqueur, l'opposition a dénoncé des fraudes massives, comme d'habitude, parce que ça a toujours été comme ça. Et tout le monde se souvient de la précédente élection d'Ali Bongo, où, bien entendu, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu plusieurs morts. Donc, l'armée, cette fois-ci, s'est dit, pour éviter qu'il y ait des morts, alors on arrête tout. Nous en prenons nos responsabilités et nous allons réorganiser le pays. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement au Gabon. Le président Ali Bongo est actuellement incarcéré. Et il est dans les mains des militaires qui sont en train d'organiser la révolution, la première, la seconde révolution en Afrique centrale. Et je pense qu'ils auront le soutien de la population. Et c'est ça que tout le monde attend. Maintenant, quelle sera la réaction de la population et quelle sera la réaction de la communauté internationale, qui a toujours enfoncé le Gabon, qui a toujours détruit le Gabon, notamment les puissances de l'OTAN, qui viennent au Gabon pour puiser les matières premières et affamer et appauvrir une nation. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, nous devrons vous donner l'information. Nous sommes sur le terrain. Donc, malgré le manque d'Internet, nous sommes sur le terrain. Et nous faisons de notre mieux pour vous donner les informations en temps réel. Le Gabon en ébullition. Le Gabon, il y a aujourd'hui un coup d'État en cours actuellement. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudoyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.